Le rapport entre le corps et le langage, quand on parle, c'est un rapport physique, évident. On parle avec le visage, ce qui suppose aussi la lumière. Il y a une très belle étymologie, elle est sans doute fausse, mais elle est belle quand même, qui veut que chez Homer, le mot qui désigne l'homme soit aussi le mot qui désigne la lumière. Il y a un rapport entre l'homme et la lumière, et entre le langage et la lumière. On ne se parle pas de la même façon dans le noir, on ne se tourne pas le dos quand on parle. Donc on parle avec son visage, son corps, les mains. Mais le problème du rapport entre le langage et le corps commence quand on a cessé de parler, si je peux dire. C'est-à-dire, il commence quand il y a de l'écrit, et particulièrement de la littérature. Et la psychanalyse au XXe siècle a beaucoup fait pour mettre en rapport le langage et le corps. On parle sans arrêt du corps. Mais il s'agit de savoir ce qu'on dit quand on met en rapport le corps et le langage. Et je crois que là, si on réfléchit sur le langage en général, c'est peut-être cet élément indispensable, le corps, qui montre qu'il ne peut pas y avoir de théorie du langage sans théorie de la littérature. Parce que qu'est-ce qui met davantage le corps dans le langage, sinon la chose littéraire ? Que ce soit un poème, tout ce qui est littérature. Diversement, évidemment, il y a une infinité de corporalisations. Mais en ce sens, je dirais, l'hystérie consiste à faire entrer du langage dans le corps. Et peut-être que la poésie, plus fortement d'ailleurs que toutes les autres formes de choses écrites, fait l'inverse de l'hystérie. C'est-à-dire, la littérature fait entrer le corps dans le langage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, je crois qu'à partir du moment qu'il ne s'agit pas de viande, il ne s'agit pas de la livre de chair de Shylock, qu'est-ce que c'est que le corps dans le langage ? Sinon, le rythme, la prosodie. C'est-à-dire qu'on est obligé, à partir du moment qu'on met en rapport le corps et le langage, d'inventer une façon de penser le langage qui n'est pas fourni par toute notre tradition culturelle, qui est essentiellement une tradition du discontinu, qui consiste à penser le langage en termes de langue, de mots, de sens, avec des formes, de phrases, toutes unités qui sont des unités du discontinu. Et si on met en rapport le corps et le langage, et comme interaction une langue et une littérature, une langue et une culture, eh bien on est amené à penser quelque chose qui est de l'inconnu. C'est ce que j'appelle le continu. Ce qui est beau là-dedans, c'est que précisément, après des siècles de pensée du langage, il y ait encore de l'inconnu. Et d'une certaine façon, sans doute qu'il y aura toujours de l'inconnu, puisque du langage, nous n'avons comme représentation que des représentations historiques. Et même ce que nous prenons pour la nature du langage, ce que toute notre civilisation nous a fait croire être une nature du langage, le signe, le fait qu'il y a des mots, puis il y a des choses, et que les mots sont l'absence des choses, tout ça, ce n'est pas la nature du langage, c'est une représentation du langage. Et donc, penser la littérature et la théorie du langage ensemble, on s'aperçoit que ça revient à penser le corps dans le langage, que ça revient à penser le rythme, et qu'en pensant le rythme comme discontinu, finalement, on appuie sur quelque chose qui est un véritable levier théorique, qui est capable de déstabiliser toute la représentation du langage, au moins depuis, je dirais, 2500 ans. Sous-titrage ST' 501